Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire chargée des personnes handicapées ou plutôt au ministre des Comptes publics tant il est évident que ce gouvernement répond à la préoccupation des personnes en situation de handicap de manière budgétaire, logique comptable. Je veux évoquer ici Madame la ministre le mode de calcul de l'allocation adultes handicapées pour les personnes vivant en couple. 903 euros par mois, c'est bien souvent le seul revenu que perçoivent ces 1,2 millions d'allocataires vivant seuls dans 7 à 8 cas sur 10. Pour les autres en couple, le montant de l'allocation dépend des revenus du ou de la partenaire. Les personnes concernées et les associations du secteur du handicap ont longtemps dénoncé ce calcul différentiel. L'hiver dernier, l'Assemblée nationale a adopté contre toute attente une proposition de loi qui individualise l'allocation adultes handicapées. Un progrès engagé et ce malgré l'avis contre du gouvernement. Il y a quelques mois, le Sénat a également voté pour la déconjugalisation. Nos raisons sont simples. C'est une entrave à l'autonomie financière pour les personnes qui subissent déjà des entraves à leur autonomie. C'est une assignation à dépendre économiquement du conjoint et cette conjugalisation de l'AH est perfide pour les femmes puisqu'elle enferme les femmes handicapées dans leur foyer où elles risquent 2 à 6 fois plus que les femmes valides de subir des violences sexuelles. Pourtant, en juin, l'Assemblée a instauré un mécanisme d'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint pris en compte. Le projet de loi de finances pour 2022 dévoilé la semaine dernière a précisé les modalités de cet abattement. Loin de simplifier le calcul, il complécifie encore l'AAH. Madame la Ministre, quand allez-vous mettre enfin en place ce qu'attendent depuis très longtemps les personnes handicapées ?